Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Razika. Alors hier sur l'onglet Communauté, je vous ai demandé le rayon que vous vouliez voir, mais je ne sais même pas pourquoi je vous ai posé la question, parce que je sais que forcément la cuisine arrive en premier, donc c'est parti pour une petite vidéo cuisine. Alors en général c'est cuisine et déco, mais bon déco ça sera pour une autre fois. Alors d'ailleurs, normalement le click and collect et doit être mise en place aussi pour la région Île-de-France. Mais alors j'ai testé ce matin, ça n'a pas l'air de fonctionner, j'avais choisi des articles et puis en fait du coup ça m'a dit que dans ma région ce n'était pas possible. Donc pour l'instant ça ne fonctionne pas, mais je réessayerai dans la journée puis je vous tiendrai au courant un petit peu pour vous dire comment ça fonctionne. Pince à servir, 91 centimes, après vous pouvez toujours vous aller voir sur le site Action et peut-être que ça marchera pour votre magasin. Donc ça c'est des petites pinces à servir, à 91 centimes. Donc il y a plusieurs couleurs. Donc il y a rose aussi, il y a gris. Il reste aussi des bouteilles d'huile avec le bord déco. Alors par contre il reste de l'argenté, du doré. Donc 1,42€. Les couverts, donc il y a ceux-là qui sont revenus. Donc c'est plusieurs couverts de plusieurs couleurs. Il y a bleu, il y a vert, il y a noir. C'est 3,99€, il y a 16 couverts, il y a 16 pièces. Ensuite le set de couverts, 16 pièces comme ça, 6,39€. Les moulins à poivre et sel, donc il y a plusieurs couleurs. On a toujours les deux bleus, le rouge et il reste bleu, rouge. Normalement il y a noir aussi et puis deux verts. Range couvert télescopique, 4,79€. Donc ça va de 31,7 à 55 cm de largeur. On va passer rapidement sur les couverts. Donc on a les cuillères à thé. Donc on a des petites cuillères. Alors il n'y a plus les cuillères à café. Alors il y a cuillères à café, cuillères à thé. Donc des fois moi je m'en mêle un peu les pinceaux. Les fourchettes à gâteau, 49 centimes. Les cuillères, alors faites attention au nombre de cuillères qu'il y a. Parce que des fois c'est par 4, des fois c'est par 2, des fois c'est par 6. La roulette à pizza, 99 centimes. L'écumoire, 1,49€. Le fouet, 1,49€. Le rabot à fromage. J'ai vu qu'il y avait deux modèles, je ne m'en rends compte que maintenant. Il y a celui-là et puis il y a celui-là avec les petites dents. Le presse-purée ou écrase pomme de terre, 1,49€. La louche, elle est derrière. La louche aussi, mais moi j'appelle ça une grande cuillère, 1,49€. La spatule, 1,19€. Et le presse-ail, 1,99€. La râpe justement à fromage, carottes, etc. 2,49€, elle existe en inox et en noir. Alors ça, c'est la petite nouveauté, enfin la petite nouveauté, ça fait quelques semaines que c'est sorti, mais je sais que vous êtes beaucoup encore à le rechercher. C'est l'étagère à assiette. Il existe en noir et en blanc. Donc voilà, c'est pour ranger vos assiettes les unes sur les autres et pour gagner de la place. Et puis c'est plus simple en fait, parce que du coup ça permet d'avoir accès aux assiettes creuses, assiettes plates, sans tout enlever. La petite astuce, alors du coup là ma mémoire me joue des tours, parce que je ne sais pas si c'est moi qui viens de le voir ou si je l'ai vu sur une publication, si c'est le cas et c'est votre publication, j'en suis désolée, je ne m'en souviens plus. En fait, je me dis qu'on peut le mettre comme ça et pourquoi pas ranger ses couvercles. Voilà, je pense à ça. Et je pense à ça aussi parce que moi je vous disais en ce moment, moi je range mes couvercles, vous savez, dans les boîtes de rangement un peu de cette forme là. Les paniers à servir, les frites, 99 centimes, il reste de l'argenté et c'est de couleur. Les planches à découper, alors d'habitude je vous les montre les unes après les autres, mais voilà, on a en bois, on a un aspect comme ça, granit, 3,99, on a en plus petit, 1,99, puis après on a les plus grandes colorées, donc 65 centimes la petite, 1,89 la grande. On a celle-ci avec la poignée, 3,99, 4,49 en hêtre, et puis après on a les boîtes à pain, à 9,98 euros. J'ai oublié les ciseaux, ciseaux de ménage, c'est super important et c'est super pratique d'avoir un ciseau dans un tiroir de la cuisine. Alors c'est vrai que des fois quand je dis ça, on me dit, ben non, même si tu en as un dans le salon, je ne sais pas, dans le bureau. Non, moi j'aime bien utiliser un ciseau spécial pour couper mon persil, enfin tout ce qui est alimentaire, je n'aime pas mélanger. Donc je le cache parce que sinon, comme je vous disais la dernière fois, les enfants finissent par le voir et après le prennent pour découper, donc du coup je le cache bien sous le tiroir, enfin maintenant ils sont un peu plus grands, donc voilà, mais je le cache bien parce que sinon ils s'en servent, et en plus comme c'est bout pointu, voilà. Les petits, 42 centimes. La petite balance de précision, pour peser tout ce qui est petit, je ne sais pas, par exemple, le safran, enfin des choses de petite quantité, ça peut être aussi utilisé, pourquoi pas, pour préparer vos produits de beauté, donc 2,99. On a cette balance, alors je ne l'ai pas testée, vous m'aviez demandé en commentaire si c'était bien, je ne l'ai pas testée, donc celle-ci c'est celle qui va tout, tout, tout mesurer. Donc voilà, les unités de lipides, protéines, glucides, kilocalories et cholestérol. Donc elles existent aussi en noir, et elles sont à 9,95€. On a les balances standards, comme ça, électroniques, avec la surface en verre, à 5,95€. Les passoires avec les manches, 1,99€, on a cette passoire là, 1,99€ également. Les couteaux aussi, le lot de 3,277€, on a ceux-là, donc en marbre, 8,95€, avec le manche-bambou, il y en a 4 à 7,95€, on a ceux-là, les 5 à 6,95€. Les minuteurs de cuisine, 1,99€, enfin moi j'en ai pris un comme ça, c'est celui que j'ai pris. Alors c'est plus de la déco, parce qu'en fait, moi j'utilise celui-là. Je trouve super bien, ça fait des années que je l'ai, 2,49€, et super pratique et super facile à utiliser. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est magnétique, donc je l'ai mis, alors je l'avais mis sur mon réfrigérateur, mais là je l'ai mis sur un côté de la chaudière, et c'est sympa, donc quand j'ai besoin, je l'active. Donc pour ceux qui l'ont, on me pose souvent la question de comment on le remet à zéro. Pour le remettre à zéro, il faut appuyer sur les deux boutons là, simultanément, en même temps quoi. Voilà, 2,49€. On a les bols saladiers en inox, 1,59€, les dessous de plat en liège. Alors c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit, moi quand je vois ces dessous de plat, c'est vrai que c'est des dessous de plat qui existent depuis très 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 longtemps. Et en fait, certaines m'ont dit qu'elles l'utilisent aussi pour faire leur création, enfin dans leur scrapbooking, loisirs créatifs. La dernière carafe bouteille thermos, 7,29€. Après on a la grande, à 6,99€. On a la Tefal, moi je l'ai prise la Tefal, parce que j'ai vu beaucoup de très très bons retours. Elle est à 7,95€, et c'est vrai qu'elle maintient au chaud très longtemps. Après on a celle-ci, 4,99€. Elle est petite, à 3,69€. Coupe légumes, 8,99€. Machine hachée, râpée, coupée. Alors c'est super pratique pour faire, moi j'utilise beaucoup pour faire une petite salade, tomate, fenouil, concombre. J'utilise, alors j'utilise celle-ci en petit carré. Et c'est hyper rapide. Hop, il y a juste à mettre, et hop, on claque. 8,99€. Alors c'est vrai que c'est une machine, on me pose souvent la question si elle est solide, pas solide. Moi je la trouve solide, mais c'est vrai qu'il y a des légumes qu'elle a du mal à couper, comme l'aubergine, vous voyez les légumes avec une peau assez dure. Après il y a certaines tomates et tout, ça dépend. Comment elles sont arrivées à maturation, des fois c'est un peu compliqué. Mais sinon voilà, c'est hyper rapide pour couper les oignons en petits carrés, etc. Bac de rangement télescopique, 2,99€. Alors chaque fois je vous dis, moi je l'avais pris, c'est vrai que ça paraissait petit, j'ai testé devant vous. C'est vrai que les petits rangements là, ils sont trop petits pour mettre tout ce qui est cuillère et fourchette. Vous voyez ce genre de fourchette à dessert, ça ne rentre pas. Et les plus petites cuillères, ça ne rentre pas non plus. Donc en commentaire on m'a dit, non mais il faut des cuillères encore plus petites. Alors des cuillères encore plus petites, à part les cuillères des poupées de ma fille, je ne vois pas quelles cuillères mettre là-dedans. Voilà. Alors je me demande, est-ce qu'il y a des pays où j'en sais rien, des normes, où c'est plus petit, leur couvert, j'en sais rien. Mais en tout cas ici, moi je n'arrive pas à mettre mes fourchettes et mes cuillères. Donc comme je disais, je vais m'en servir pour autre chose. Après tiens, pour les loisirs créatifs, pourquoi pas, pour mettre vos petites perles et tout ça. Mais bon, ça ne se referme pas. Alors ça, moi j'aime beaucoup aussi les bacs de rangement. Donc il y a plusieurs tailles, voilà, pour mettre les épices, etc. Donc 1,22€, on a le plus grand, 1,49€, voilà. Ça, je suis d'accord, les couverts rentrent, même les petits ou les grands. Et ils avaient aussi le grand, le grand, comment dire, le grand bac. Et il n'y en a plus. On a ça, le moulin épices avec le contour bon bout et les petits flacons en verre à 7,98€. Pour les épices, il y a aussi celui-là à 3,99€. Les plateaux, 3,72€. Donc il y a plusieurs, plusieurs motifs. Moi j'en ai un noir et blanc, mais tiens, il n'y en a plus. 3,72€. Au niveau des poils, ils ont pas mal, pas mal de choix. Ils ont plusieurs marques. On a aussi, bon je vous l'ai montré, mais je ne vous ai pas dit le prix, le couvercle universel à 4,49€. Donc il y a celui-là, ou celui-là à 1,99€. Donc c'est un couvercle anti-projection. Au niveau des marques des poils, vous me demandez souvent, alors moi celle que j'ai, elle n'y est plus. C'est celle, on ne me rappelle même plus de la marque, c'est celle qui avait le manche un peu imitation en bois. Après les dernières, c'est cette marque-là. 10,95€. Alors par contre, moi je sais qu'une fois j'avais testé une de leurs poils. Elle ressemblait un peu à celle-ci, j'ai pas du tout aimé. Au bout de quelques semaines, ça collait et tout ça. Mais je ne m'en rappelle plus. Mais dès que je la vois, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que celle-ci, c'est celle-ci. Moi je n'aime pas trop. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Celle-ci. Celle-ci. 24,95€, les 3 poils. J'ai dit celle-ci parce qu'elles se ressemblent. Mais ce n'est pas les mêmes. Donc moi j'ai testé celle-ci. Je les ai gardées, je crois 3-4 ans. Je me demande, ouais 3-4 ans, je les ai gardées assez longtemps. Donc là j'ai changé, mais elles sont très bien, elles ne collent pas, elles durent avec le temps. Par contre attention, elles ne passent pas au lave-vaisselle. Et donc c'est peut-être pour ça que je les ai abîmées plus rapidement. Et je me souviens à l'époque, donc j'étais Action Indique, donc ça fait au moins 5 ans, il y a 5 ans peut-être en arrière. Et je me souviens sur les groupes, les filles s'étaient amusées à enlever, à dévisser le manche. Donc je trouvais que c'était une super idée. Mais faites attention quand même, parce qu'en fin de compte, si vous utilisez un manche là pour les poils, vérifiez bien, bien, bien que ça tient bien pour pas que ça tombe et que vous vous brûliez. Donc celle-ci, c'est les dernières. 18,95, enfin, les vraies dernières c'est celle-ci. Les deux pièces à 14,95. Bon, je ne les ai pas testées. Et il y a aussi ça qui a beaucoup la cote, c'est le lot de 3 casseroles à 33,95 euros avec le couvercle en verre. La grande casserole, encore une fois, moi j'appelle ça un faitout, 14,95 euros. Mais on m'a expliqué que la divante, une casserole et un faitout, c'est que le faitout, il est plus long. Voilà, donc la cocotte toute source de chaleur, 13,99. On a les plus petites. Ensuite, on a le sauteur, le sauteur, 11,99. On a celle-ci aussi, les casserole à couvercle tout feu, 7,49 euros. Et on a les petites poils que je vous recommande vraiment pour faire juste revenir quelques oignons, un oeuf au plat, etc. Par contre, c'est dommage parce que ça ne va pas sur l'induction. Ensuite, les ramequins, 99 centimes. Les plats pour le four, 3,99 euros. Alors celui-là, je l'ai aussi, 15,95 euros. Donc la sauteuse, 28 centimètres. Je l'utilise quand je fais mes petites préparations dans cette sauteuse et c'est plutôt pas mal avec le couvercle. Et ça, pour moi, ça n'attache pas. Allez, je vous fais le rayon pâtisserie aussi. On va jeter un petit coup d'œil, comme ça, voir s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas. Il y a ces plats pour le four, 3,79 euros. Les moules à 12 muffins, 4,99 euros. Tiens, ça c'est nouveau. C'est le retour du moule Tefal à muffins. Et la dernière fois qu'ils avaient été en rayon, ils avaient été en promo juste après, dans la semaine d'action. Donc moules à muffins de la marque Tefal, 5,99 euros. Donc les rouleaux, 2,69 euros. Vous voyez, on a aussi les moules à muffins en silicone, à 3,68 euros. Toujours pas de moules à tartelettes. Le lot de 3 bols mélangeurs, 1,99 euros. Le pichet gradué, transparent, avec le couvert qui s'enlève pour pouvoir y mettre votre fouet, 2,39 euros. Le pistolet à gâteau, 3,99 euros. Voilà, voilà, écoutez, voilà pour ce petit tour dans la cuisine. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Alors, pas beaucoup de nouveautés à part le moule à muffins Tefal. Voilà, pas trop de nouveautés. En tout cas, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada